c'est quoi l'histoire de la ville des pirates l'histoire du film de la genèse et de la fabrication du film et la genèse a été comment le dire assez surprenante parce que en fait j'étais en train de préparer un film à partir d'un roman de pierre herbar alcyon un roman je sais pas si tu connais c'est un roman c'est pour un producteur fauché quoi une île deux enfants et un vieillard une histoire que j'aimais beaucoup deux enfants qui découvrent qui s'échappent dans une île normalement c'est à porcarolles je crois dans le sud de la france et ils trouvent dans une île pratiquement desserte un cimetière et puis découvre que c'est un cimetière d'enfants et en fait il avait un peu un pénitencier et il avait une révolte il avait eu beaucoup d'enfants plusieurs enfants tués ça c'était un peu le point de départ pour faire une espèce de d'amathète un peu quelque chose autour de zéro de conduite enfin c'était ce type de révéries pour ainsi dire et puis on a appris à peu près deux semaines avant le tournage quand on avait déjà les repères on avait fait des repirages avait deux trois semaines on a appris que les fr3 était en train de tourner alcyon donc on avait plus les droits alors je me suis mis à travailler sur autour de certains images d'enfance et surtout à partir des 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 impressions que j'avais eu après mon tout premier retour au chili après dix ans d'exil je suis retourné au chili c'était un pays en dictature et je m'attendais à avoir un pays bon soumis à une dictature donc avec des gens m'avait beaucoup parlé de ce pays enfin de ce fait de la dictature en fait j'ai trouvé les pays exactement les mêmes mais plus accentué c'était comme si c'était comme ces dictatures était l'épiphanie là enfin la l'espèce des des climax de la nationalité chilienne dont je suis sorti un peu horrifié de mon propre pays je l'ai vu un peu comme un cauchemar à l'heure de la sieste un pays incroyablement lumineux avec mais avec des images vous s'est mélangé un peu dali qui rico et walt disney et donc j'avais ces images j'avais j'avais gardé en tact mais une espèce de haine c'est autre chose qu'haine mettons une antipathie du petit prince d'exupery et donc que il s'est fait qu'on avait très peu d'argent il avait les costumes d'un film où les personnages un film où il avait un enfant habillé un peu comme les petits francs or entre temps on avait trouvé melville complètement par hasard il assistait à des conférences et presse de l'interditoire l'époque parce que sa mère était attaché des presse et pour moi la règle d'or quand il s'agit de travailler avec des enfants c'est de faire le casting plutôt des parents et après les enfants en général sont bons presque toujours au moins à cette époque maintenant ça a un peu changé parce qu'il ya il regarde trop la télé ils imitent l'enfant de la télé mais à l'époque c'était c'était plus innocent plus enfin plus frais alors il avait melville j'avais rencontré j'ai travaillé avec andré enguehl donc j'avais qu'à l'époque et était vivé avec un alvaro donc j'ai rencontré un alvaro dans la fondée je me suis dit bon on a un alvaro et on a on a ses petits enfants et puis d'un coup est apparu huck esther et qui j'ai rencontré je me souviens plus ou comment mais en tout cas on a sympathisé et puis d'un coup je me suis trouvé avec ces trois personnages autour de ces trois personnages et je travaillais avec comme on dirait comment dans un tapis si on peut non on dit que les tapis persan ça j'ai appris il ya quelques années que une des techniques pour fabriquer les tapis c'est de c'est les concepteurs vivent avec une flûte ils jouent les thèmes du tapis avec une flûte ça a resté pour moi une espèce de d'exemple du de ce qu'est le cinéma je vais couper le téléphone donc il y avait ces motifs enfin tous ces motifs au pluriel ce tapis audiovisuel et un petit prince mélangé à l'enfant à ça à cette figure sur l jennais j'ai n'ai tiens de l'enfant assassin et j'avais que l'idée des cauchemars à l'heure de la sieste j'avais mélangé avec un fête hiver au chili où deux carabiniens s'amusait à tuer des couples que faisaient l'amour et et tout ça a conduit un film que je voulais appeler impression du chili un peu un peu la manière des impressions d'afrique et peu à peu a commencé à se composer ces films où sont c'est une espèce de collage de décollage de pour ainsi dire des lieux communs que j'ai beaucoup et j'aime beaucoup les fouilletons j'aime beaucoup les fouilletons enfin ce qu'ils ont des surreels ce qui est donc les fouilletons excessifs et donc quand j'ai dit fouilletons excessifs j'ai dit quelqu'un comme pérez saragossa un écrivain espagnol qui a eu beaucoup de succès en france contemporain de l'autre amont et l'autre amont si pérez saragossa c'est le c'est la piquette l'autre amont c'est de l'alcool il y a ces rapports là et et le film a été fait d'une manière en utilisant pour ainsi dire les recettes la cuisine surréaliste c'est à dire j'avais choisi des objets une balle des dents et des cuillères je sais pas qu'ils n'ont pas finalement n'ont pas été dans les films oui un peu il est un peu des cuillères de des fourchettes et de enfin toutes sortes d'objets avec lesquels je faisais la sieste et j'écrivais normalement après l'heure de la sieste après les matins tôt nous on commençait à tourner vers 9h30 10 heures et on arrêtait à une heure pour manger après il avait les jeunes qui allait jouer au football et les plus âgés qui faisaient la sieste il y avait quelques-uns qui allaient pêcher et on aurait commencé à tourner vers cinq heures jusqu'au dîner et éventuellement après dîner c'était soit le tournage nuit soit des parties de poker voilà c'est comme ça qu'on a fait les films c'est à dire dans une ambiance qui est à l'opposé de ce qu'ils sont en général le tournage n'avait pas des plans de travail évidemment pas des scénarios j'écrivais ça rio tous les jours pas des feuilles de service je crois bien que paulo n'avait jamais n'avait jamais entendu parler de de cet objet sur elle la feuille de service dans ce film il est une espèce de coup des deux jeux d qui est pas proche mais enfin c'est le même type de collage en france de jouer par association des c'est à dire oublier complet de ses complètement de côté et une structure narrative pour pour privilégier l'atmosphère et faire mieux sortir les motifs les motifs les petits prance l'enfant assassin la la bonne qui qui est la femme de mail et puis cela oui la forme la bonne assassine aussi la bonne criminelle donc sont tous des motifs du 19e début du 20e et il a eu aussi quelques effets en volontaire le personnage de la bonne qui joue un alvaro s'appelle ici d'or or je ne savais pas qu'ici d'or c'était un homme d'hommes et pas des femmes c'est qu'a créé un élément supplémentaire je me souviens d'une critique de cahier de cinéma en parlant d'une de mes obsessions qu'étaient les traves les travestis mais c'est tiens moi je me suis ici comme et comme les gens qui traduissaient mes textes que j'ai à l'époque j'écrivais dans un mélange d'espagnol et français et ce qui traduissait au français était des portugais ne se sont pas aperçus non plus alors cet ici d'or a traversé tous les films a traversé les mixages personne n'a osé demander pourquoi elle s'appelait ici d'or et non pas ici d'or a et voilà c'est passé comme ça un autre une autre chose que l'autre chose qui s'est passée c'est pour moi c'était évident que si un alvaro appelé maman à une femme qui était de toute évidence de son âge au plus jeune c'était parce qu'elle était c'était sa patronne or en france pays où on n'a pas la pratique de ce genre rapport des rapports entre les femmes les servantes et bon c'est ce rapport mettons appelons le feudal pour lui donner un nom ça n'existe pratiquement plus en france pour moi c'était évident il suffisait qu'elle dise maman et on allait tout de suite comprendre que c'était la patronne et pas du tout après il n'appelait papa donc les maris de la patronne un monsieur plus âgé et puis donc là j'ai eu des critiques en angleterre où on parlait de l'aspect d'autres de mes obsessions qui était l'anceste il faudrait qu'il encore maintenant il y a des choses comme ça ce sont des accidents culturels melville m'a raconté alors c'est un souvenir d'enfant bien sûr qu'il se souvienne de la ville des pirates comme un tournage très joyeux et aussi comme un bordel total mais l'un expliqué l'autre ah mais c'était un bordel absolu mais comme on était là pour tourner les films et les films s'est arrêté abruptement à un moment et bon c'est fini je crois qu'on a tout pour monter un film s'est arrêté et il n'avait pas le quai débarqué de temps en temps pour faire des discours à l'équipe et lui c'était l'époque où vient tout sa légende il jouait aux cartes avec l'équipe il reprenait le les salaires qu'il venait de payer c'est effectivement plus ou moins ça se passe et comme ça il a eu dans une île il a toujours un climat il a toujours un climat étrange c'était c'est l'île de baléal ou presque il est qui était au moins la moitié de la journée c'était une vraie île où il y avait un temps très changeant et c'était une équipe de tournage curieux parce qu'on avait on peut dire c'était fauché d'un côté mais de l'autre côté on mangeait tout le temps on faisait des barbecues c'était la fête pratiquement tous les soirs et puis on avait une équipe en équipe b françois et de tourner que le paysage alors je me promenais entre les a et les b l'équipe passe la règle pour avoir des bons paysages il faut passer passer toute la journée on va pas arrêter une équipe pour avoir des bons paysages donc il arrêtait il était là comme un pêcheur d'ailleurs il pêchait parfois il mettait la caméra il mettait ses filtres il avait un peintre qui pigné devant dans des vitres demain devant l'objectif oui oui dans son vitre c'est que donne parfois c'est ce fait un peu et puis on tournait avec une caméra qui permettait de travailler pipac l'appel donc avec des pellicules et aussi non remonter de remonter la pellicule détonner à l'envers enfin tous ceux tous ces choses là étaient con ou des tous ces effets où il ya l'île des pirates qui brille une autre chose qui est là et puis c'est un peu se filtrer dans plusieurs de mes films c'est là c'est l'histoire de la coffrerie des pirates au nord du chili et qui vient de temps en temps comme un élément dans des films est resté resté une espèce de d'obsession permanente de temps en temps ces pirates émergent qu'est ce que c'est que cette histoire mais cette histoire est d'un combat d'amour en songe déjà il ya deux pirates frères bon sexe ont existé les frères déhoul qui était des pirates juifs ou l'un des il a eu une coffrerie pirate qui a duré plus de 60 50 et quelques 60 ans et où il avait drick que j'ai appris j'ai appris par à ça qu'il était juif je ne savais pas la plupart étaient juifs il avait aussi de ce qu'il s'appelait de les égyptiens qui sont une espèce de près frères maçons je suppose parce qu'il y a dans les documents qui sont des celles pirates il ya des signes frères maçons il y avait il y avait un portugais ça ne peut pas manquer un normand et donc tous ces gens là ont fait une espèce de ville des pirates une ville pirate où il s'était à quelques kilomètres de la ville la serena à 500 kilomètres au nord de santiago et ils sont restés là ils sont cachés leurs trésors sont devenus un mythe pendant longtemps on a cherché les trésors sans succès mais on sait qu'il existe ou qu'il y en a eu plusieurs peut-être et ils sont été enéantis dit on dans une bataille vers 1660 58 60 et pour plus d'informations il y a il ya le livre d'ex quémélan et la deuxième édition 1691 et et puis là et il y a des gens qui ont cherché au début du siècle qui ont trouvé j'ai vu les les cartes pirates qui ressemble beaucoup à des cartes pirates dessinées par des enfants qui sont très enfantienne écrit avec les écrits en avait des caractères hébreux une grecque et berbère et étaient des textes qui finalement sont sont des comptabilités il n'y a rien de particulièrement esotériques dans ses textes mais aussi il ya des textes vraiment politique vraiment anarchiste et c'est là où j'ai vu la formule et au nom de ma mère au lieu d'aller au nom de père du fils de saint-esprit au nom de ma mère et de mes oeuvres et de moi même c'est presque du caudisme qui voilà donc ça c'est vrai c'est pas moi c'est tout tout enfant chilien et rêve de ça parce qu'il ya très peu de documents parce qu'ils sont tous été détruits et le peu qu'ils sont trouvés ont été immédiatement fondu et transformé en or parce que c'était écrit dans des plaques enfin donc cette ville des pirates cette idée d'une ville où il y aurait des pirates qui n'est pas là qui ne sont pas loin c'est c'est un des cauchemars permanents dans un pays qui a été bombardé plusieurs fois par drake et sharp ont bombardé valpariso et les pirates hollandais ont resté pendant longtemps au sud du chile et la plupart ils sont restés à vivre c'est que caractérisent ces pirates par rapport aux pirates du caraïbe et sont et c'est qu'ils se sont mélangés aux indiens c'est à dire ils sont refusés la méfiance des femmes ils sont acceptés des femmes indiennes par rapport aux pirates des caraïbes qui pratiquaient l'homosexualité pour des raisons mettons politiques pour ne pas compliquer la vie pour ne pas avoir des enfants pour ne pas qu'il dit enfant dit épouse qui dit épouse dit école église vaisselle poubelle alors les pirates devient espèce de des choses ridicules et alors là par contre ils se sont approchés des indiens et il faut après la bataille sont partis vers les montagnes sont disparus en tout cas les frères de houle ne sont pas morts mais ils avaient créé en fait une cité utopique oui je sais comme les documents il a très peu de documents c'est pas trop c'est c'était un lieu stratégique c'est au nord du c'est au nord de valparaiso c'est à dire qu'ils contrôlent et tous les trafics entre entre le pérou et l'espagne parce qu'au sud c'était difficile de contrôler les détroits de magallanes mais contrôler là ou non c'était le climat est bon il s'était il avait un port protégé et de là il pourrait attaquer les galions qui venaient du pérou vers vers l'europe l'espagne et c'est drake paire et de drake francis drake paire et son fils qui avait un autre nom c'est surtout son fils qui est resté c'est lui qui est mort après la grande bataille qui n'était pas si grande ça a dû être ils ont envoyé je crois 2000 soldats du pérou pour qu'ils s'attaquaient les pirates devaient être cinq cents six ans mais ça a été une vraie communauté qui est restée plus de 50 ans c'est un bout de temps mais c'est vrai que la ville des pirates est un film très atmosphérique et c'est aussi un film où il y a beaucoup de magie et d'illusions c'est un film si on le disait de façon péjorative où il ya beaucoup d'effets oui c'est ces moments j'ai commencé à retravailler de choses du cinéma muet par exemple de faire jouer les comédiens sans avoir peur de l'artificiel le cinéma depuis les années 40 a eu une espèce de vraie obsession du naturel un naturel qui glisse d'ailleurs c'est un autre type d'artificiel et là un alvaro bon il joue carrément comme dans les films et souvent dès la première scène où elle est en larmes où elle a un gros chagrin d'amour c'est elle est pleurée oui oui et il ya les effets tous les effets primitifs tourner à l'envers et de travailler avec des filtres aussi beaucoup travaillé avec le les polarissants parce que la lumière s'y prête enfin c'est pas à paris qu'on peut travailler avec les polarissants comme là où ça marque vraiment et puis la profondeur de champ les objets très très près près et loin mais aussi les flou entre les deux c'est tout ce qui peut provoquer l'impression de d'un rêve c'est un peu les moments juste après les trois courants du matelot je suis pas commencé à travailler enfin je suis à commencer à me convaincre de plus en plus que au cinéma contre tout ce qu'on dit n'y a que des images mentales n'y a pas le réalisme du cinéma c'est une synthèse mentale d'une réalité qu'on va appeler provisoirement réaliste parce que de toute façon après toutes les fonctions qui sont 30 et quelques qui à l'oeil pour déchiffrer les mondes extérieurs les cinémas sélectionne quoi cinq ou six pas plus et la plupart par les montages et donc ça devient finalement tout un jeu pour oublier l'oeil à déchiffrer le ce qu'il voit et à les tromper donc